Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Mercato Barça les amis Parce que voilà, il y a pas mal de nouveaux, il y a pas mal de choses qui bougent Donc on va un peu voir ça ensemble les amis, comme vous pouvez le voir au sommaire Il va y avoir pas mal de choses On va commencer tout de suite avec Laporta qui a annoncé qu'il pourrait lever un cinquième levier Pour le Mercato Hivernal Si jamais il n'arrivait pas à faire partir un gros poisson du club Et quand il entend gros poisson, on sait très bien qui il vise Il vise Francky De Jong Et moi je vois pas l'intérêt de laisser partir Francky De Jong Certes on va économiser un gros salaire Mais Francky De Jong, pour moi, il mérite Voilà, il pourrait peut-être faire une petite baisse de salaire pour faire comme les autres Mais c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde Donc c'est quand même normal qu'il ait un salaire à peu près attractif Il peut pas non plus se coucher à terre et ne plus avoir de salaire Il faut pas déconner non plus Surtout qu'on va voir que voilà Laporta, il est très chaud de faire venir Messi Mais Messi, le salaire, c'est exorbitant Et moi je trouve que faire venir Messi, ça va être régressé Donc si c'est pour donner un salaire exorbitant à Messi Qui va venir faire un an à ce moment-là Qu'on garde De Jong De Jong, moi je trouve que c'est une pièce essentielle de cet entrejeu Maintenant, voilà, apparemment il a deux options qu'il voudrait absolument faire Laporta Enfin, au moins une des deux Il veut soit Bernardo Silva, soit Messi Les deux ensemble, c'est pas envisageable Mais voilà, il veut absolument un de ces deux joueurs-là Et moi là-dedans, je comprends pas non plus les amis Voilà, je sais que beaucoup de Barcelonais seraient très contents d'accueillir Bernardo Silva Mais moi je trouve pas qu'il est si important que ça Parce qu'on a déjà Gavi et Pedri Qui sont limite un déboulonnable avec Xavi Jamais ils les mettent sur le banc Donc vous allez faire venir Bernardo pour jouer où ? Il va pas se mettre en 6 Bernardo La seule option alors que je vois moi C'est de retirer Gavi Et de mettre Bernardo à sa place Mais alors à ce moment-là, au lieu de vendre De Jong Pourquoi pas essayer de vendre Gavi ? Maintenant c'est une promesse d'avenir Donc je ne le vendrai peut-être pas C'est un petit Damasca Mais moi en tout cas, je suis vraiment pas pour vendre De Jong Pour moi, il doit rester De Jong Pour moi, il n'y a pas 36 000 choses à faire Maintenant, s'il veut vraiment faire Bernardo Silva Ben voilà, alors à ce moment-là L'étudeur, pour moi ça devrait être De Jong en 6 Bernardo Et Pedri juste devant C'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant Parce que Bernardo c'est un très bon footballeur Mais maintenant c'est pour mettre 90 millions d'euros sur Bernardo Je trouve qu'il y a vraiment de plus belles choses à faire sur le Mercato Avec 90 millions d'euros Je pense vraiment qu'il y a d'autres postes Qu'il faudrait faire en priorité Avant de mettre 90 millions sur Bernardo Il y a aussi le dossier Joao Félix Apparemment, malgré l'embrouille qu'il y a eu avec l'Atletico Sur le dossier Griezmann On serait toujours quand même chaud de travailler avec eux Et Joao Félix, c'est une piste Pour moi, je trouve quand même assez intéressante Maintenant, c'est vrai que Joao Félix On n'a jamais trouvé son plein potentiel à l'Atletico Madrid Limite, on ne le voit plus Il est porté disparu, Joao Félix Mais c'est un joueur qui a un très très gros potentiel Moi, je l'ai toujours dit Joao Félix, son problème, c'est l'Atletico Madrid C'est un jeu qui est trop basé Enfin, c'est trop un jeu qui est basé sur la défense Et sur un jeu de contre-attaque Et Joao Félix, il n'est pas fait pour ce jeu-là C'est un garçon qui a un super toucher de balle Il sait faire de belles différences en un contre un Il peut apporter beaucoup Et dans un jeu de possession D'ailleurs, Pep Guardiola le voulait pour Manchester City Moi, limite, je préférerais mettre de l'argent sur Joao Félix Mais je me dis, si on fait Joao Félix J'espère essayer quand même de leur mettre une petite douille Comme ils nous ont fait Griezmann Normalement, ils devaient le payer 40 millions Ils ne l'ont payé que 25 Essayer de faire la même magouille qu'ils nous ont fait Voilà, leur dire On met une option d'achat activable après autant de matchs Et au final, ne pas le faire jouer les matchs Et payer comme eux ils ont fait Essayer de leur mettre la même douille Pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire Mais vous me direz ce que vous en pensez Mais pour moi, Joao Félix Je trouve qu'il pourrait être pertinent Quand on voit Ousmane Dembele Ansu Fati Ferran Torres Qui se gèrent un match sur dix Joao Félix Au moins, il viendra apporter de la concurrence Et je pense que ça pourrait être une concurrence saine Maintenant, il y a deux autres joueurs Que je verrais bien arriver Maintenant, c'est des 100 000 mètres quand même C'est Dvarad Kelia de Naples Le petit Georgien là, il est très pertinent C'est un très bon joueur dans les petits espaces aussi Voilà, je vois en une, deux et tout ça Un peu comme le petit Kitaka au Barça et tout ça Je suppose qu'il saurait le faire à la merveille Donc lui, je pense qu'il pourrait être très intéressant Ou il y a Moudrik aussi Du Shakhtar Donetsk Lui, il est très intéressant aussi les amis Voilà, c'est un super bon joueur aussi Il a une bonne frappe de balle Il a une super accélération Et il fait beaucoup de différences On le voit au Shakhtar D'ailleurs, il y a déjà Manchester City Arsenal qui sont dessus Moi, je me dis pourquoi pas me positionner sur lui Pour mettre de la concurrence Dans ses postes déliés Parce qu'on voit qu'à part Dembele Qui se gère de temps en temps Mais voilà, c'est une masterclass Après, c'est cinq des masterclass d'affilé Donc moi, je crois que si ces joueurs là Ils auraient des joueurs pour les concurrencer Peut-être qu'ils se bougeraient un peu plus Et comme je vous dis, voilà Joao Félix, Gvarad Kalia ou Moudrik Mais voilà, c'est tous des joueurs Peut-être Joao Félix un peu moins Mais sinon, près de 100 millions d'euros, je pense Mais je me dis, si on sait mettre 90 millions sur Bernardo Silva Autant ne pas les mettre sur Bernardo Garder le milieu qu'on a Renforcé avec une piste qu'on va voir après Il y en a une ou deux Donc voilà, on parle de Kanté On parle de Jorginho Voilà, et chercher peut-être un joueur ou deux d'expérience comme ça Et pourquoi pas aller chercher un petit crack au Brésil Comme André Santos ou quoi Pour, voilà, venir dans la rotation Et je pense que Parce que moi, au début, je voulais que des petits jeunes pour le Barça Mais c'est vrai qu'on voit bien On peine de trop Il nous faut déjà des joueurs confirmés Et des joueurs qui savent où jouer au football Et voilà, des joueurs, vraiment des joueurs confirmés Qui ne vont pas venir faire de la figuration Qui connaissent très bien leur rôle Et qui vont nous apporter Donc, moi je dis voilà Et chercher un top élier Pour mettre de la concurrence Adembele, Ansu Fatih Et Ferran Torres D'ailleurs, Ferran Torres Pour moi, il doit partir au prochain Mercato Si on s'est récupéré 20-30 millions Arsenal au dernier Mercato Et c'était prêt à mettre 30 millions dessus Si à moins de récupérer 30 millions C'est toujours 30 millions Pour moi, il n'y a plus rien à espérer de lui Ouais, c'est vrai Au dernier match Et voilà, c'est encore une toute petite équipe Le Victoria, c'est une équipe d'amateurs Il a mis deux goals Mais voilà Moi, je n'attends plus rien de lui Donc, s'il y a moyen de le faire partir Moi, je le fais partir Ou sinon, Giorginio Voilà, Alemany Il a rencontré son agent Et Giorginio, apparemment Il ne serait pas chaud de prolonger avec Chelsea Enfin, avant de prolonger Il veut d'abord savoir Si le Barça est capable de le faire venir S'ils sont capables de le faire venir Il préfère revenir au Barça Que de prolonger avec Chelsea Et Giorginio, au début Moi, je me disais Voilà, ça devient vieux Et tout ça Et comme je vous disais Moi, j'étais dans une politique De faire un peu comme au Real Madrid Et chercher des jeunes talents brésiliens Et tout ça Qui pourraient apporter beaucoup Mais au final C'est vrai que des joueurs Comme ça, confirmés Ça pourrait quand même apporter à l'équipe Parce qu'on voit que Voilà Là, on est une équipe d'Europa League Les gars Donc, il nous faut quand même Certains joueurs Qui sont vraiment confirmés Et voilà Qui Qui vont savoir s'instaurer directement Dans le once Et prendre leur place Et Giorginio Je trouve qu'il a quand même Un beau profil Parce que, voilà Il est quand même très technique Il récupère les ballons Voilà Il ne sait faire que ça Il est super bon là-dedans Il donne des passes Il casse des lignes Et il a une bonne frappe de balle Lui, il n'a pas peur De prendre De mettre des frappes à distance Que Gavi, Pedri Ça, ils ne font jamais Donc, je pense Qu'il pourrait être intéressant N'Golo Kanté Pareil Sauf qu'N'Golo Kanté Le seul problème que je vois C'est que depuis le début de la saison C'est blessure sur blessure Quand il revient Il se re-blesse Si c'est pour avoir un joueur comme ça Qui sera tout le temps blessé Ça ne m'intéresse pas Mais sinon En pleine forme N'Golo Kanté Je le préfère limite à Giorginio Parce que pour moi N'Golo Kanté Voilà Ces dernières années Pour moi C'était le meilleur 6 au monde Casemiro était très fort Mais N'Golo Kanté Je l'ai trouvé excellent Ces dernières années D'ailleurs Quand ils prennent La Ligue des Champions La Coupe du Monde Avec la France C'est en grande partie Grâce à lui Avec son ratissage Et tous les ballons Qu'il récupère C'est pour ça S'il revient à son plein potentiel Je serais plutôt pour Maintenant Une autre piste Un peu farfelue Que j'ai vu les gars Apparemment On serait très intéressé À l'idée De faire venir Benjamin Pavard Du Bayern Munich Apparemment Pavard Il a un contrat Jusqu'en 2024 Il ne souhaite pas le renouveler Parce qu'avec Nagelsmann Ça ne va pas Apparemment Pavard Il est toujours placé Latéral droit Mais lui Il voudrait vraiment Jouer dans l'axe Mais c'est ça Que je ne comprends pas Avec le Barça On voudrait le faire venir Alors que le gars Il veut déjà partir du Bayern Parce qu'il ne veut pas Jouer à droite Donc quoi Nous on le met dans l'axe Ce n'est pas possible Ou alors que vous faites jouer Koundé à droite Mais non Nous si on voulait le recruter C'était pour avoir Un latéral droit Déjà mon Pavard C'est un joueur que je n'aime pas Je ne l'ai jamais vraiment apprécié Maintenant Défensivement C'est vrai qu'il n'est pas mauvais Mais moi je n'ai jamais apprécié Pavard Je n'ai jamais vraiment aimé Moi On alternative à Pavard Un joueur que je trouve Plutôt pertinent D'ailleurs il a joué contre le Real En Champions League Pas cette semaine La semaine dernière Et il leur a fait du mal C'est Simakhan De Leipzig Les gars Vous me direz ce que vous en pensez J'ai déjà vu Plein de noms associés Pour le poste de latéral droit Voilà Dalot Vanderson Voilà Il y en a plein qui sont sortis Le poteau Mais franchement Comme latéral droit Moi Simakhan Je le trouve plutôt Assez pertinent Les gars A Strasbourg C'était pas C'était déjà Un bon joueur Et quand il est parti Là à Leipzig Il a vraiment appris beaucoup Et moi je trouve Qu'il pourrait être bon Franchement Quand il a joué Contre le Real Là il leur a fait du mal Ils ont eu du mal A l'arrêter C'est grâce à lui aussi Je crois qu'ils ont gagné Leipzig Contre le Real Mais en tout cas Ils ont fait un bon match Simakhan C'était un des hommes du match Je crois qu'il a mis Une passe D Ou deux passes D Il avait fait un super match Et je le trouve Assez pertinent Donc je trouve que Pourquoi pas Essayer de miser sur un Comme lui Parce que si on parle De Pavard Moi Pavard Je l'aime pas Limite alors Je préfère encore Jonathan Jonathan Klaus De l'OM Lui je trouve que Voilà Offensivement Il apporte Défensivement Il est bon Maintenant Il a déjà 30 ans Mais pour moi C'est meilleur que Bellerin C'est meilleur Que Pavard Même en équipe de France Je suis sûr Il va sauter la place A Pavard Et Simakhan Pour moi Il devrait sauter La place de Pavard Aussi C'est juste que Deschamps Voilà Lui il veut toujours Le même once Mais voilà Les quelques joueurs Que j'ai entendu parler Les gars Voilà Il y a Bernardo Silva Ou Messi Voilà Il veut vraiment Un des deux Laporta Mais moi Je trouve Je vois pas La pertinence De prendre Un de ces deux là Messi Ça a l'air très cher Et ce serait Nous faire régresser Parce que voilà Là on commence Seulement à se reconstruire Sans lui Messi Voilà Messi C'est un des meilleurs joueurs Au monde Je dis pas S'il revient un an On peut aller chercher Une ligue des champions Avec lui Je dis pas le contraire Maintenant Ça va être régressé Parce qu'il va revenir Un an Même s'il fait Sa meilleure saison De sa vie Et quoi Un an après Il repart Il faut reconstruire A nouveau Il faut tout recommencer De zéro Je trouve que franchement C'est pas une bonne idée Moi La seule chose Pourquoi je voulais Qu'il revienne C'était vraiment Voilà Pour qu'il puisse partir Avec les honneurs Qu'il aille un dernier match Au Camp Nou Les gars Excusez moi Je fais que me tromper Au Camp Nou Et voilà Qu'il partait avec les honneurs Avec l'acclamation du public Mais c'était vraiment Juste pour ça Parce que financièrement C'est un gouffre Et voilà Même sportivement Au final C'est pas bon pour nous On doit se reconstruire Sans lui Et il faut tourner la page Donc je pense que C'est pas bien De le faire venir Et Bernardo Silva Son profil Il peut être très intéressant C'est vrai que si vous l'associez A De Jong Pedri Et Bernardo dans le milieu Ça peut donner un très beau milieu Ça peut être très fort Maintenant Si c'est 90 millions d'euros Mettre 90 millions sur lui Moi à limite Je préférerais avoir Un vrai attaquant Qui va venir nous planter des goals En plus de Lewandowski Parce que là Si Lewandowski Il est blessé On n'a plus personne Pour finir les occasions Dembele Voilà Des fois il fait des masterclass Mais comme je vous dis C'est une masterclass Et dix Désasterclass Donc Il faut de la concurrence C'est certain Vous me direz un peu Qui vous préférez Voir arriver vous les gars Maintenant disons On a 90 millions A mettre sur un joueur Vous préférez qui ? Bernardo Joao Félix Moudric Ou Gvaratkelia J'attends vos commentaires Là dessus les gars Ou sinon Voilà Parce que Voilà Comme je vous ai dit Laporta lui Son envie première C'est vraiment De faire partir De Jong Pour économiser le salaire Mais il a quand même dit Parce que De Jong Lui il a déjà dit dans la presse Que de toute façon Lui il ne voulait pas partir Et tant mieux pour nous Parce que Voilà Comme je vous dis Pour moi c'est un des meilleurs défenseurs On monte On ne peut pas s'en séparer Et lui il ne veut pas partir Donc je ne pense pas Que ça se fera Et là Laporta il a dit Que s'il n'y avait pas Un gros joueur qui partirait Il activerait un cinquième levier Pour quand même Qu'on soit attractif Et qu'on puisse quand même Investir Donc à mon avis C'est ce qui va se passer Ce sera le cinquième levier Et voilà Et voilà les potos J'ai fini avec cette vidéo Dites-moi un peu Ce que vous pensez De tous ces transferts Il y en a encore Plein à venir les gars Je vois des Vous savez bien la presse Parce que je vois des rumeurs Dans tous les sens Mais Qu'est-ce que vous voulez croire On ne sait jamais vraiment Qui va venir Qui ne va pas venir Donc Moi je vous relaye un peu Ce que j'ai vu là Ah oui Dernière petite info les gars Arteta Apparemment Laporta Il aurait bien Si Chavi devait partir Il aimerait avoir Arteta Mais maintenant Laporta Ce qu'il ne sait pas C'est que Arteta Arsenal On lui a donné plusieurs années Pour construire son équipe C'est ça le problème Avec le Barça C'est que nous On n'a pas le temps D'attendre Parce que c'est sûr Qu'un Arteta S'il vient après 3 ans On a peut-être une équipe Pour gagner la Ligue des Champions Mais le truc C'est que Au Barça Tu n'as pas 3 ans En un an Il faut que tu gagnes des titres Et que ça s'enchaîne Et c'est ça le problème C'est que changer tout le temps D'entraîneur Ce n'est pas bon non plus Alors maintenant Soit on garde notre confiance En Chavi Et on lui laisse 2-3 ans Mais au moins avoir Un titre chaque année Et que dans 3 ans On a une équipe Qui peut gagner tous les titres Mais Arteta Pour moi Ça pourrait être une très bonne option Il fait du très bon travail Il est à l'école De Pep Guardiola Donc il connait très bien La philosophie Barça On le voit bien d'ailleurs Il le fait avec Arsenal Il est très pertinent Mais je me dis Si c'est pour le faire venir Et qu'il n'aille pas Le temps de travailler Ce n'est pas intéressant Parce que s'il vient Après un an Qu'il n'y a pas assez de résultats Qu'il se fait dégager Ce n'est pas comme ça non plus Que ça ira On ne peut pas dégager Tous les entraîneurs Après un an Maintenant Il reste à voir Si Chavi Lui Voilà S'il continue à faire des conneries Dans ses compos Dans sa tactique Et tout ça S'il n'y a vraiment pas de jeu Autant le virer au plus vite Et faire venir quelqu'un d'autre Mais Mais voilà Si on prend un entraîneur Il faut alors prendre un entraîneur Arteta Je trouve ça peut être Une très bonne option Mais il faut se dire Qu'il faudrait lui laisser du temps Pour qu'il arrive à mettre Son équipe en place Et qu'il trouve le bon Le bon schéma La bonne tactique Donc un entraîneur Il a toujours besoin de temps Et pour une équipe Comme le Barça Je trouve que ce n'est pas bien De changer tout le temps Comme l'entraîneur Maintenant il faut que Chavi Il se gère quoi Les poteaux Et voilà J'ai fini avec la vidéo Les amis J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas On n'oublie pas de liker Les frangins Prenez tous soin de vous Et des gens que vous aimez Ciao ciao la famille On se capte demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada